bonjour j'espère que tu vas bien voici la guidance du jour on est parti avec le grand jeune mademoiselle de normand que tu connais bien maintenant les cartes divinateurs d'algériel et l'oracle de béline j'ai commencé avec l'oracle de béline allez puis après je verrai ce que je prends ensuite allons-y de quoi s'agit-il aujourd'hui pour cette petite guidance du jour et j'espère qu'elle te trouve en santé ou j'en ai deux voire même trois qui est resté coincé dans nous avec mon petit doigt alors déjà celle ci et celle là et ah oui d'accord ok bon alors déjà on a une femme voilà sacré féminin c'est pour toi on a une femme ici il est question d'une femme très clairement avec cette carte là on te dit que tu arriveras à dépasser toutes les difficultés quoi qu'il arrive tous les tous les obstacles que tu peux rencontrer que tu as pu rencontrer toutes les difficultés ont dit que là il ya force et protection avec cette carte là et ne t'inquiète pas parce que tu auras la victoire dessus quoi qu'il arrive et une issue positive tu as la victoire dessus et tu es protégé pendant ces moments là pendant ces phases difficiles pendant ces challenges pendant face aux obstacles tu vois là on a on a plusieurs montagnes aussi bien les obstacles aussi peut-être qu'ils sont là pour t'élever comme ces montagnes et pour te permettre d'aller vers quelque chose d'autre quelque chose peut-être plus en accord avec toi plus en alignement avec toi comme on vient voilà on va quand même prendre donc du coup pour aller un petit peu plus juste avec béline une autre carte voilà du coup et je vais pouvoir associer voilà là on imagine femme mais elle est protégée elle a de l'aide et elle vaincra tout ce qui est difficile pour elle donc garde espoir et puis on va prendre donc c'est de là donc là tu peux voir que il ya cette notion de nouveau départ et on à la renommée donc il ya la notion aussi d'une d'une bonne réputation donc un nouveau départ peut-être moi j'irai grâce à tes efforts quand même faut dire ce qui est grâce à tes efforts grâce au chemin que tu as parcouru aussi donc dans la vie professionnelle il ya cette notion de récompense il ya la renommée mais c'est avoir les honneurs c'est bien que ce soit pas la carte des honneurs mais c'est être récompensé pour bas pour ce pour tout ce que tu es je trouve pas mes mots pour tes capacités voilà pour ton savoir faire je vais le trouver et pourtant savoir être c'est vraiment ça là c'est une belle récompense de tous les efforts en fait on te dit de poursuivre un de continuer ici on peut avoir des personnes qui ont qu'ils font différentes choses qui font plusieurs choses aussi en même temps qui peuvent avoir aussi plusieurs activités un professionnel également et on te dis de continuer et que justement sur ce chemin là tu vas peut-être vers quelque chose d'inconnu vers quelque chose de nouveau c'est peut-être pas encore visible parce qu'on a la lune ici mais on te dit très clairement que il y aurait une évolution une évolution qui va se faire dans de bonnes conditions donc ne t'inquiète pas et d'ailleurs au niveau financier là on parle de placement aussi donc attention à prendre avec des pincettes c'est comme la santé mais si tout a été bien réfléchi avant bien analysé au niveau financier il ya des on a quelque chose qui est positif qui peut se mettre en place là c'est vraiment grâce à cette renommée ici il est vraiment question d'une bonne réputation en fait donc peut-être que tu as un réseau et ce réseau en fait te te permet aussi financièrement de de d'avoir une bonne gestion financière de réaliser tes objectifs financiers aussi justement de par cette bonne réputation dont tu bénéficies donc on pourrait penser aux bouches à oreilles aussi également il ya un bon bouche à oreilles là et ce bon bouche à oreilles il peut te permettre aussi d'aller vers quelque chose d'autre faire quelque chose en tout cas il te peut te permettre d'avoir un nouveau départ et pourquoi ne pas te lancer dans de nouvelles entreprises effectivement il ya aussi du coup on te dit de pas forcément te restreindre tu pourrais dire ouais mais je vais me disperser mais des fois surtout cité multipotentiel et bien c'est compliqué de choisir une seule chose donc si tu as deux ou trois voies possible et que tu as envie de les faire et que tu peux t'organiser pour les faire en parallèle bien en avançant un pas après l'autre avec beaucoup de patience tu peux y arriver c'est ça aussi que ça te dit et parce que de par les capacités que tu as et aussi ton savoir faire et ton savoir être ça très important ici il ya vraiment cette notion là et le savoir faire et le savoir être ici sont reconnus avec la renommée là d'accord au niveau sentimental et bien c'est pareil et il ya je dirais sentimental va voir plutôt domaine affectif donc aussi au niveau social 1 relationnel et bien ici ça prend toute sa dimension avec le départ nouveau départ ici et la renommée c'est que il ya cette notion aussi de s'élever sur un plan social on voit qu'ici le domaine affectif il est pas ce pas je dirais pas affectif sentimentale c'est plus le domaine relationnel qui met en avant que le domaine sentimental ici voilà et en fait on a des personnes qui vont peut-être plus justement créer des liens et créer des liens au niveau professionnel créer des liens qui vont leur permettre de créer de nouvelles entreprises justement grâce à ces liens là voilà grâce à ces liens sociaux avec un tout un réseau et j'ai des sacrés féminins qui vont être plus concentrés sur ça sur le plan social et professionnel relationnel professionnel que sur le plan sentimental ici voilà eh bien on va les voir justement avec algariel de quoi il s'agit et on y va je vais les mettre de côté comme ça je pourrai revenir si besoin on n'oublie pas que on démarre ça c'est le fil rouge quand je prends mon premier jeu fil rouge de la guidance on démarre vraiment avec la protection sur une femme et on lui dit de poursuivre ses efforts de ne pas s'inquiéter des obstacles qu'elle va rencontrer parce que elle saura les dépasser l'on a les capacités après citer un homme et que cette parle profondément et bien c'est que c'est pour toi aussi si ça résonne on va garder celle-ci regarde alors là j'ai le 17 et donc il s'agit des ruines on va aller voir de quoi il s'agit bon les ruines c'est une carte qui est neutre ne t'inquiète pas elle est reliée au passé on pourra compris elle n'est pas négative du tout mais sont les anciennes voilà c'est tout ce qui est anciens anciennes et énergie aussi également et puis ici donc on a aussi également ça va me revenir le cierge et le cierge c'est aussi une carte neutre donc là on a deux cartes neutres on a deux cartes neutres là il ya cette notion si de lumière donc quelque part il y'a une lanterne qui est montré et pour il ya une lanterne qui éclaire le chemin à qui éclaire le chemin pour la suite voilà alors après on va peut-être quand même les relier toutes les deux parce que ici je dirais que on avait ça et là si je relis béline et algariel c'est qu'on aurait il y aurait une protection une protection pour cette belle femme des anciens on a vraiment cette cette notion là ici c'est ça c'est il ya l'esprit un des anciens qui sont qui sont autour de toi si cette guidance résonne en toi je rappelle toujours que c'est une guidance générale pas personnel je fais aussi des guidances personnelles tu peux aller voir sur mon site internet à lien sous la vidéo ou dans ma biographie ou dans mon profil alors voilà je voulais revenir j'ai vu j'en étais donc on revient sur algariel sur les j'étais sur le cierge voilà sur le cierge mais je vais revenir directement en premier parler des ruines et donc les ruines c'est un il ya un message de sagesse avec les ruines aussi quelque part donc ça nous parle des anciens des anciennes énergies des anciennes vies des ancêtres mais ça nous parle aussi c'est très intéressant ça va nous parler de l'ermite et là l'ermite est clair avec le cierge ici l'ermite est clair avec le cierge oui les ruines c'est aussi l'ermite c'est le sage aussi dans dans le jeu des cartes divinateurs d'algariel donc on parle aussi de toute cette connaissance acquise de part dans cette villa de par l'expérience et beaucoup dans les anciennes vies aussi un voilà et ça nous parle que justement dans tout ce qui est difficile on l'a vu ici dans tout ce qui est difficile la protection elle est là aussi c'est à dire qu'il connaissance il ya la sagesse de l'expérience c'est la connaissance par l'expérience le savoir par l'expérience et bien tout ce qui est difficile ici peut être transformé justement en positif ça tu peux trouver quelque chose dans bon donc chaque chose difficile et cette carte là elle te rappelle et c'est grâce à cette sagesse là que tu vas pouvoir justement aller au delà des obstacles et des difficultés peu importe où tu te trouves tu peux toujours aller faire un pas dans quelque chose dans une direction qui est qui est importante pour toi qui peu importe où tu trouves et ne te définis pas par rapport à ce que tu vis en fait ce que tu vis ne te définis pas ça c'est très important alors comme les ruines sont reliés au passé regarde si tu ressasses des choses regarde si ça tourne en boucle dans ta tête s'il ya des actions passées qui sur lesquelles tu reviens souvent ça c'est pas bon parce que ça te fait pas avancer et puis ça peut apporter une certaine nostalgie aussi c'est bon de regarder en arrière ici ce serait plutôt ce cas là de regarder en arrière donc d'un coup tu mets de la lumière sur tout ce que tu as vécu mais justement pour que tu puisses voir tout ce que tu as comment tu t'es relevé de toutes les difficultés que tu as dépassé et tout ce tout ce qui a été vécu et tous tout le chemin parcouru en fait et là à partir de ce moment là eh bien tu peux célèbre ça célèbre tes victoires et regarde ce que tu as été capable de faire ou d'être ou les deux voilà alors ici c'est sûr qu'au niveau affectif les ruines vont passer au niveau émotionnel c'est quelque chose qui peut être difficile on parle d'un passé sentimental qui qui a pu être difficile aussi et des émotions donc des anciennes énergies justement dans le plan au niveau sentimental qui reviennent aujourd'hui donc on te dit de ne rien regretter que ce qui a été vécu ben n'oublie pas tu peux trouver du positif dans les choses qui ont été difficiles ça c'est important tu entends mon petit bébé charlie qui est à côté de moi là on te dit que ces expériences en fait elles t'ont permis et t'ont permis de de t'élever 1 2 de prendre un plus de maturité de grandir au niveau professionnel ça montre aussi vraiment cette notion là on l'a vu d'aller vers de nouveaux horizons je reviens ici c'est tout à fait ça c'est à dire que là on te dit que la capacité d'aller vers autre chose que tu as une bonne réputation que tu as tu as ton savoir ce que tu es et ce que tu fais sont reconnus savoir être savoir faire et donc que il ya une situation professionnelle qui peut être aujourd'hui n'est plus adapté à qui tu es à qui tu es devenu à tes valeurs à tes convictions et que ben il est peut-être temps justement de te reconvertir si tu te posais la question c'est pas voilà la guidance ça te répond oui donc ça va te permettre voilà de faire un pain en avant d'aller de la vente et focaliser sur ça et de laisser derrière toi le passé en fait voilà effectivement ça peut être aussi des métiers qui sont liés au passé voilà il ya vraiment cette notion de prendre soin de soi aussi au niveau de la santé un beaucoup donc de faire une pause c'est cette notion de faire un bilan en fait et d'aller vraiment vers ce que tu vers ce que tu veux et rien n'est jamais perdu voilà donc ne vis pas dans le passé on ne vit pas dans tes souvenirs parce que ça va te mettre en décalage par rapport à ce qui se vit actuellement dans ta réalité et ça du coup c'est plus difficile d'avancer dans ce cas là plus difficile de retrouver la joie et d'aller vers ce qui vers ce qui est pour toi en fait et vers ce qui est important essentiel pour toi donc attention à ça il ya peut-être un petit manque de confiance ici en soi et en la vie de part des ruptures de part certainement des décès voilà tout ça mais bon on a vu qu'avec la lumière ici tu es tu es guidé en fait tu es vraiment l'idée alors je vais prendre bébé charlie parce que voilà hop il va nous accompagner un petit peu sinon il va mettre le bazar voilà allez je vais continuer justement pour m'occuper de ce petit bout après donc ne t'inquiète pas tu n'es pas toute seule ou tout seul il ya des des ancêtres qui sont certainement avec toi là et puis qui te guide vraiment une personne du passé un qui est passé de l'autre côté qui est avec toi si tu te posais la question on va les voir up ici notre cierge là et notre lumière justement va pas oublier que une petite lumière alors je suis désolé il fait il fait il fait il fait sa vie mon petit bout alors c'est ça en fait le lien que je fais avec le cierge ici c'est que regarde la réalité telle qu'elle est pour deux manières à ne pas être dans l'illusion parce que le ciel le cierge ça peut être aussi l'illusion en fait il va me faire tomber tous mes jeux de cartes le cerche aussi tout ce qui est relié à la médiumnité aux sciences divinatoires aussi un pourquoi parce que l'on avait la lune aussi tout à l'heure voilà ce qui n'est pas visible également alors ce qui est intéressant c'est que sur le plan sentimental c'est il peut être question là d'une relation qui aide à sortir des difficultés qui aide justement à sortir de l'ombre un de ce qui n'est pas visible voilà mais pour le moment on voit bien que la question sentimentale n'est pas n'est pas à jour en fait parce que quand on a la carte 17 avec les deux sont neutres on aura une carte négative à côté mais la carte est neutre bon ben on aurait une relation qui est plutôt toxique en fait mais là c'est pas le cas c'est pas le cas parce que là les ruines sont vraiment neutre vraiment vraiment neutre qu'est ce que je peux te dire d'autre non c'est ça en fait le fait de te de croire en toi tu vois en tes capacités de mettre ton attention sur ce qui te tient à coeur sur ce que tu as envie de réaliser que peut-être que tous pas encore on te dit ben si vas-y fais toi confiance s'il y avait une petite paire de confiance on te dit de vraiment de te faire confiance voilà bon il ya quelque chose qui revient avec le cierge qui nous parle toujours du fait que bon ben j'en ai qui sont pas sur la bonne voie au niveau professionnel que c'est que c'est attention à ne pas me mettre de faux espoirs sur 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 un métier voilà et que en même temps ici on va nous parler des métiers qui sont liés bah oui comme je te dis pas aux énergies à la médiumnité pourquoi pas là moi tout ce qui concerne les énergies peut-être magnétiseurs guérisseurs médium cartomancie peut-être tout cas d'autres choses qui sont pas du tout en lien avec le métier que tu exerces maintenant si jamais tu tu ne fais pas ces métiers là mais peut-être que tu fais l'un de ces métiers là et que finalement c'est pas c'est pas ça info pas hésiter à à bien écouter à l'intérieur si tu avais un doute avant d'exercer ce que tu de faire ce que tu fais parce que regarde si c'est si c'est vraiment ce que tu voulais faire parce que tu le sens au fond de toi en fait là c'est pour les personnes qui avaient peut-être un petit doute et qui commencent à douter et qu'ils disent ah bah finalement je suis peut-être pas fait pour ça mais si tu vois que tout est bloqué que les portes elles s'ouvrent pas alors attention quand tu commences une affaire une entreprise il faut du temps il faut te laisser le temps aussi un de de construire justement ta clientèle laisse toi le temps donc attention à rapporter mes propos dans le contexte approprié merci voilà et surtout de ne pas oublier que c'est une guidance générale pas personnelle fait preuve de discernement pour toutes les personnes qui sentent que bon pour moi c'est la c'est plus pour les personnes qui sentent que là elles en ont marre dans ce qu'elles font c'est pas ça et bien ne doute plus à changer si tu sens que tu n'es pas bien là où tu es ça ce sera le point de repère le plus flagrant et bien change voilà ce que ça veut dire si tu te posais la question bah c'est le moment on te dit oui en tout cas ici j'ai quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit et en fait c'est comme si c'est comme si ici tu n'utilisais pas toutes tes facultés finalement j'ai des personnes qui sont fortement intuitives là alors on parle de don de médium c'est à dire cette capacité vraiment à recevoir les messages des personnes désincarnées en fait un des âmes des défunts ou voilà ou d'énergie donc non incarné j'ai peut-être des personnes qui sont canal là pour le coup et on leur demande certainement de se faire confiance voilà mais j'ai pas voilà domaine sentimentale que ce soit ici ou tout à l'heure là avec béline on voit que c'est pas la question j'ai l'impression que la question c'est suivre son chemin de vie suivre sa voie et que l'important ce sera pas ça dans un premier temps c'est vraiment sa voie suivre son chemin suivre sa voie voilà être là où tu dois être et faire ce pourquoi tu t'es incarné en fait c'est vraiment ça alors étant donné que j'ai bébé charlie avec moi je vais faire autrement pour mademoiselle le normand je vais pas faire ce que je pouvais alors regarde j'avais déjà battu mon jeu du coup on va couper main gauche et je vais prendre deux cartes c'est à dire celle ci voilà et celle qui est au dos là voilà alors ouais ouais j'ai des personnes qui n'avaient pas trop le moral un bon moment il m'en faut une autre donc je recommence je reprends celle ci celle du dessus alors attend la deuxième moi je la mette non la deuxième jamais toujours là ça c'est moi c'est avec le temps et la quatrième c'est celle du dessous voilà comme ça j'ai répété mon opération deux fois et je vais pouvoir te faire quelque chose voilà alors ça on est toujours dans la même chose en fait c'est ça que j'aime bien avec les cartes donc ici j'ai quelqu'un qui va peut-être à pas trop le moral en fait au centre alors qui peut ne pas voir le moral du coup là le sentimental on l'a quand même parce que puis avoir l'éloignement en fait de son autre ici et en fait parce qu'on se comprend pas ici ici en fait c'est vous n'êtes pas sur les mêmes longues sur la même longueur d'onde voilà ce que ce que veulent dire là nos petits papillons autour de la bougie ça ne veut pas dire se séparer ou être fâché mais peut-être qu'effectivement tu es séparé d'ailleurs je te dis ça parce que c'est fort probable avec un mission qui est la figure géomantique qui ici voilà mais ici on a on a de l'amour ici médée qui donne son filtre de protecteur à jason pour qu'il enduise son bouclier avec il aura la victoire sur la toison d'or d'ailleurs dans ses combats grâce à ce baume magique aussi à sa force et son courage bien évidemment donc du coup ici on est à la carte de la protection donc en conclusion on a quand même quelque chose qui est bon on a encore cette notion de renommée main de bonne réputation on a beaucoup le plan social là les relations sociales qui sortent énormément donc on voit bien que la relation sentimentale là va être un peu en retrait parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde en fait tout simplement je ressens pas forcément puis bon avec les quatre forcément quelque chose d'autre je pense que en fait là lui c'est quand même un amoureux il ya de l'amour il ya des sentiments qui sont là les sentiments sont là sont présents ils sont ils sont sincères ils sont sincères ils sont fidèles ici en plus là on a le bélier c'est la carte du bélier et du coup ça fait deux fois qu'elle sort et du coup et bien le bélier il est fidèle à la base ce signe astrologique là à cette notion de loyauté de fidélité voilà donc et bien peut-être que ce qui se vit là dans la relation sentimentale est justement pour que tu te focalise un peu plus justement sur ta vie à toi ta vie sociale et parce que ta vie sociale peut aider aussi professionnellement 1 donc c'est pour que tu puisses te focaliser sur ton chemin de vie sur ta vie sociale et ta vie professionnelle voilà on n'oublie pas que ici et la tristesse du chagrin faut pas se sentir coupable ici peut y avoir des regrets la culpabilité non non faut pas on a vénus ici on a vénus tourné vers notre amoureux ici c'est à dire qu'il ya de l'amour il ya toujours de l'amour ici et on voit qu'on a une relation qui peut être protégé on a le talisman de vénus tourné vers notre amoureux donc voilà cette relation va être là peut-être en distance ou pendant un temps mais vraiment on te rappelle que il ya de l'amour moi je fais pas de complaisance je lis simplement je lis le jeu et relation protégé encore avec cette protection ma carte du cadre de carreaux qui est la carte de la protection voilà qu'est ce que je peux te dire pour terminer comme ça c'est bien je serai je n'aurais pas fait une guidance trop longue pour une fois on va terminer par là par la constellation ici j'ai oublié non mais peut-être que ça va me revenir en tout cas je vais te parler de cette constellation alors d'abord on te dit que tu vas vers la victoire à coup sûr tu vas vers la victoire à coup sûr quel que soit le domaine qui qui t'intéresse ici tu vas vers la victoire voilà même si on voit qu'il est plutôt en retrait le domaine sentimentale mais tu peux très bien la faire prendre ces quatre cartes là j'en parle d'ailleurs dans ma formation sur le grand je mademoiselle le normand je te présente différents tirages tu as le lien sur mon site internet sacré-féminin.com ou alors dans toujours un les liens que tu trouves un peu partout sur les sur mes réseaux sociaux sous la vidéo sur youtube et bien je te montre je t'explique le tirage à quatre cartes et tu peux le faire dans différents domaines et bien là tu peux très bien prendre ce tirage pour une guidance sentimentale et donc voir qu'effectivement bon la relation est protégée mais pour le moment on s'entend pas trop on n'est peut-être pas tout à fait d'accord mais ça n'empêche pas ça ne remet pas en cause les sentiments en fait ni d'un côté ni de l'autre là il est question toi de briller en société mais que autant la beauté extérieure que la beauté intérieure sont retenues sont retenues j'ai dit bah oui sont retenues sont reconnues on peut avoir des métiers qui sont liés à l'esthétique aussi ici un quelque chose ou artistique tout ce qui est en lien avec la beauté mais en tout cas il ya cette notion voilà de de t'occuper de toi alors si je fais ça regarde je la mets au milieu et bien dis moi ce que tu lis f o i fois voilà et la foi cette notion te dit de faire confiance très clairement il ya quelque chose qui est intéressant aussi qui est important c'est la lettre o on voit qu'ici j'ai quelqu'un quand même qui est doux quelqu'un qui qui est compréhensif quelqu'un qui est à l'écoute qui prend soin d'eux on va te demander de prendre soin de toi on voit que les autres sont importants pour toi mais faut pas faut pas s'oublier voilà faut pas s'oublier non plus et donc ici il ya peut-être aussi cette possibilité moi ou me faisais penser à organisation et bien à créer une organisation sert à créer une association qui en lien voilà qui est une association qui qui sera en lien au service une association de service service à autrui parce que ici très clairement j'ai des personnes qui ont ça en elles qui prennent soin de de l'autre sont vraiment altruiste en fait donc si ça ça te parle si tu as un projet dans tout ce qui est elle qui est au service d'autrui dans le projet dans le domaine des services à la personne ou l'humanitaire et bien n'hésite pas à y aller voilà et charlie la caisse le cadre de carreau s'il faut savoir que c'est vraiment en lien avec les affaires mais c'est aussi on le voit très bien ça revient encore une chose de ne pas mélanger un cadre de carreau en cartes mancien on ne mélange pas les sentiments et le professionnel et là il est vraiment question de ça pendant un temps la guidance aujourd'hui c'est ça pendant un temps tu mets de côté voilà focalise toi sur ta vie professionnelle sociale et professionnelle et ne reste pas focalisé sur l'affectif le sentimentale surtout si la relation est derrière encore plus si la relation est derrière peut-être que cette relation a besoin d'une séparation on le voit regarde cette séparation amicio figure romantique et sur la carte de la protection quand même donc c'est peut-être que cette séparation est nécessaire nécessaire pour que toi tu puisses prendre ton chemin et que la personne avec qui tu es en relation amoureuse affective et sentimentale et bien elle aussi fasse son chemin voilà donc le ici le cas de carreau il ya vraiment cette notion là de ne pas mélanger les sentiments avec les situations professionnelles ou financières voilà parce que ce sera difficile sinon si tu as des choses à créer à réaliser ou même s'il ya des difficultés dans les domaines financiers professionnels à gérer et bien tu seras que tu peux peut-être pas être partout voilà ici on a des personnes aussi qui peuvent ben oui du coup prendre de la distance par rapport à d'autres voire même rompre certains liens donc là c'est surtout dans le domaine amical ici on te parle de cette demande des liens dans le domaine amical peut-être que c'est faire le tri dans tes amis il y'a les vrais amis et les faux amis voilà donc ne donne pas ton énergie à des personnes qui ne voilà qui nous qui ne s'intéressent pas du tout à toi et qui prennent tout pour leur intérêt en gros c'est ça le cas de carreau ici un carton si c'est ce qui veut nous dire voilà faut pas hésiter à faire le tri c'est 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 vraiment ça est ce qui compte bala c'est toi c'est toi pour pouvoir justement va créer ce que tu as envie et apporter au monde et aux autres donc je reviens sur la constellation et je vais terminer du coup avec ma constellation sinon tu vas pas arrêter d'entendre charlie voilà qui adore parler il aura bientôt cinq mois ce petit bébé ça pousse vite ça grandit vite alors ici il est question de faire confiance en ta bonne étoile je t'ai dit que tu étais protégé voilà il ya tu vas vers une nouvelle étape et on revient avec voilà nouveau départ je reviens avec béline ici je te remonte voilà ces jolies cartes voilà je les mets deux par deux donc crois en ta bonne étoile et en fait je te montre la bonne étoile elle est ici voilà là c'est la constellation et c'est qu'ils te disent prendre une étoile mais ta bonne étoile elle est ici voilà parce qu'en fait tu vas vers un nouveau départ une nouvelle étape de ta vie qui est nouvelle étape sentimentale aussi ce que tu vas créer là et bien va être intéressant pour la suite aussi dans ta relation sentimentale dans ton domaine sentimentale 1 après par la suite et la guidance là aujourd'hui avec notre constellation et amène à croire en fait que oui le bonheur il est pour toi aussi et que ce bonheur il peut arriver voilà ne te dis pas que c'est trop beau pour être vrai en gros c'est ça il ya des personnes qui à un moment donné vive se retrouvent à être dans ce bonheur et c'est comme si quelque part se disait non c'est pas pour moi puis elles vont saboter ce bonheur donc là on te dit non non si ce sera pour toi c'est ça pour toi et ce qui est intéressant c'est que notre constellation elle te dit qu'il ya là les jours tristes et on voit bien qu'on avait la tristesse ici avec cette carte là du neuf de pique les jours tristes seront derrière voilà là tu es protégé là tu as la carte la plus belle carte du jeu en termes de protection du grand jeune mademoiselle normand donc ne t'inquiète pas il y aura des moments meilleurs et croisis et confiance en l'avenir en fait c'est ça qu'elle veut te dire cette carte et la guidance voilà il ya un cadeau qui va arriver donc on te demande de l'ouvrir en fait très clairement voilà ça va être le moment pour moi de te dire au revoir je voulais juste dire quand même que c'était la constellation du signe le signe représente beaucoup les amoureux et t'apportes chance et providence voilà il ya une notion aussi de rester concentré sur ce qui est important pour toi de ne pas le lâcher et d'avoir cette volonté pour pour continuer et n'oublie pas bas voilà un suis ta bonne étoile voilà ici la suite à bonne étoile bon ben écoute je te remercie pour ton écoute et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo